Hey salut tout le monde c'est Darel on se retrouve aujourd'hui enfin pour le premier épisode de notre let's play sur Astrobot et oui les amis si vous suivez les vidéos de la chaîne vous savez à quel point j'avais hâte que ce jeu sorte ça y est la rentrée est passée et c'est aussi l'occasion de voir toutes les sorties jeux vidéo se succéder et on commence donc la fin de cette année 2024 avec ce premier titre Astrobot qui est donc un petit peu la suite spirituelle d'Astros Playroom qui était le jeu sorti à l'occasion de la sortie de la Playstation 5 il était livré avec et donc là c'est le même jeu en tout cas le même concept mais en tant que jeu complet puisqu'Astros Playroom n'était qu'une petite expérience pour tester la DualSets là non ça y est c'est le jeu complet c'est Astrobot un vrai jeu de plateforme et je peux vous dire que j'ai trop hâte parce que ça fait du bien ça fait du bien sur Playstation de voir enfin débarquer des jeux comme ça qui osent faire un petit peu autre chose que du photoréalisme qui osent faire autre chose que du The Last of Us que du God of War qui sont excellents pas de problème mais ça fait quand même du bien de pouvoir replonger un peu en enfance et puis s'amuser de manière un peu plus simple avec un jeu de plateforme donc écoutez sans plus attendre c'est parti ah et c'est du coup c'est des memory cards oui si vous connaissez pas Astrobot ça fait beaucoup de références à l'univers Playstation donc évidemment si vous ne connaissez pas et ben vous allez découvrir maintenant c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 O que é bom? O que é bom? Ah ok, bon donc là il y a des vibrations dans la manette que vous sentez pas forcément, c'est ça qui est un peu dommage Mais euh... Et nous voilà donc aux commandes d'Astro dans ce jeu. Dans ce monde du désert et oui il y a plein de sensations dans la DualSense que vous pouvez pas sentir Euh... si vous avez joué ou si vous avez connu l'époque où Astro's Playroom est sorti on est vraiment dans la continuité que ça Euh... dans la continuité de ça pardon avec beaucoup de petites grains de sable là que je sens dans ma DualSense Mais donc nous voilà dans Astro les amis, Astrobot C'est magnifique, c'est très très beau, j'aime beaucoup l'ambiance J'aime beaucoup ces petits chats là, je sais pas trop ce que c'est, des petits chats robots Et donc on a un objectif là-bas Et donc là évidemment la Playstation 5 Qui s'est écrasée J'ai l'impression que c'est une suite directe Oh là là des petites pièces à récupérer en plus J'ai l'impression que c'est une suite directe Alors attendez, qu'est-ce qu'il me dit là ? Ah je peux maintenir Et j'ai un jetpack, magnifique J'ai l'impression que c'est une suite spirituelle à Astro's Playroom Parce que j'ai cru reconnaître la salle de commande de la Playstation 5 J'avoue que je me suis pas trop renseigné sur si ça avait une continuité ou pas avec Astro's Playroom Mais écoutez c'est parti pour la première mission Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Faut que je le tape ? Ouais Et donc comme vu dans les trailers Le fameux vaisseau manette Playstation 5 Ah ok, en fait ça se présente vraiment comme un espèce de Mario Galaxy Bon pas du tout dans le gameplay évidemment Mais plus dans la présentation Donc je suppose qu'on aura plusieurs petites galaxies à aller explorer Je sais pas du tout comment vont se rythmer les épisodes Je sais pas trop comment le jeu se chapitre Là par exemple il y a Nébuleuse du Gorille Je peux scanner, ok Donc il va y avoir des petits collectibles évidemment Ça c'est un classique du jeu de plateforme Ok donc il y a plusieurs petits mondes par truc Du coup je sais pas combien de temps dure une planète Par exemple le jardin céleste je pense pas que ça nous durera un épisode Mais si on peut faire On verra comment je rythme On verra combien de temps ça dure Pour l'instant je sais pas encore En tout cas je vous dis mon ambition c'est de le faire à 100% Donc d'aller récupérer tous les petits collectibles De faire tous les trophées Donc ça ça va être plutôt cool Et qu'est-ce que c'est beau Allez donc je peux contrôler le vaisseau avec la DualSense C'est très très stylé Oh qu'est-ce que c'est beau Oh ça fait du bien un jeu comme ça Qu'est-ce que j'ai attendu que Playstation sorte un jeu comme ça Un jeu instros Un vrai jeu de plateforme Pourquoi les studios ne font plus des jeux de plateforme Pourquoi est-ce qu'Ubisoft a arrêté de faire les Rayman Pour se concentrer et nous faire des open world génériques Non refaites des jeux de plateforme nom de dieu Bon évidemment Il y a beaucoup de pièces à récupérer Je vais fouiller un peu toutes les herbes etc Pour trouver toutes les pièces Moi dans les jeux de plateforme je suis un confessionniste Je vous le dis Donc j'ai envie de tout fouiller De tout récupérer De tout tester Bon visiblement taper cet arbre ça fait rien Donc oui du coup premier let's play Totalement découverte de la chaîne Puisque jusqu'à présent Assassin's Creed 2 Et Zelda Ocarina of Time C'était des jeux que je connaissais Donc je vous avoue Que ça va être assez intéressant à vivre tous ensemble Là on a des petits ennemis là A venir leur taper dessus Ok Et donc là il y a une espèce d'araignée d'eau Est-ce que les flamants roses si je les tape Ça fait quelque chose Non je fais que les embêter là en fait Et toi du coup Est-ce que je peux pas te sauter dessus Ouais ok c'est ça Je peux te sauter dessus pour récupérer les pièces Magnifique Oh là là mais qu'est-ce que c'est beau C'est vraiment comme Astro's Playroom C'est vraiment tout ce qu'on avait demandé Astro's Playroom mais en jeu de 20h Bah c'est magnifique écoutez Et donc je suppose que je dois vous récupérer Bots sauvés Ok va falloir sauver des bots Alors Et donc du coup ça c'est un checkpoint je suppose Et du coup je vois qu'il y a des espèces de logo Playstation Plus doré Donc je sais pas ce que ça veut dire Si on doit aller les récupérer A un deuxième moment ou quoi Je sais pas trop On découvrira tout ça ensemble En tout cas les amis J'espère que ce let's play Va vous plaire Que vous êtes aussi excités que moi A l'idée de débuter cette aventure Astro Bot Qui va nous durer un petit moment Comme je vous l'ai dit j'ai envie de De faire le jeu à 100% Donc évidemment ça va nous prendre un petit moment Mais c'est le but aussi C'est de profiter de De ce nouveau jeu qui vient de sortir Ce fameux donc Astro's Playroom Alors toi comment je te bats Je peux juste Ok je peux juste taper tout le monde Il réanime les plantes Ok là il y a encore des petites pièces à les récupérer Là on peut faire du foot Cristiano Ronaldo Voilà Ok La musique est aussi très sympa Des fois je vais me taire un petit peu Juste pour vous laisser profiter de l'ambiance Bon après Les musiques des jeux de plateforme Vous connaissez C'est des boucles qui se répètent Mais Ça peut toujours être sympa De les écouter Bon je pense que j'ai fait le tour ici Les fleurs ça me donne quelque chose Non Des petites pied pièces Oh là là Mais qu'est ce que c'est agréable C'est tout coloré C'est tout mignon C'est incroyable C'est tout ce qu'on aime C'est le jeu vidéo qui fait du bien Surtout avec Ah ok donc je peux les tuer avec Mon jetpack Magnifique Avec tous les gros jeux qui vont sortir Là les Assassin's Creed Les trucs les bidules Avoir un jeu comme ça Ça fait quand même du bien Ça va être un peu Le thème de ce mois de décembre De septembre pardon Des jeux colorés Avec Astrobot The Legend of Zelda Evidemment Et Ça va être trop bien Moi j'ai vraiment trop trop hâte Et donc on a aussi du puzzle à récupérer Très bien Et ça qu'est ce que je peux en faire Il faut que je tire Ça me débloque des choses Ok magnifique Oh ratchet Ah et donc c'est ça les fameux Logos Playstation Plus C'est des personnages Playstation Oh incroyable Et donc on a le Lombax Mécano Evidemment de la série Ratchet et Clank Que j'ai aussi très envie De vous faire en let's play La saga Ratchet et Clank Je vous avoue Faudrait que j'y réfléchisse Qu'est ce qu'il faut faire Ah faut que je charge mon coup de poing Ok super Alors ça il me semble aussi Que c'est une série de jeux Je suis pas sûr Mais il me semble Je veux pas dire de bêtises Alors est ce qu'il fallait envoyer Tous les ballons J'espère pas Oh Youpi Blouf Oh il y a même un monde sous marin Mon dieu Mais qu'est ce que c'est Magnifique les amis Alors est ce que vous êtes des ennemis Non vous êtes des PNJ Très bien Là il y a une barrière Je peux juste rentrer dedans Ok je pensais qu'il fallait L'ouvrir avec quelque chose Mais non pas du tout Par contre Est ce que ce serait pas Un petit monde secret Un petit tuyau de Super Mario Bros J'ai l'impression les amis J'ai quand même l'impression Ah il faut que je Allez on ouvre la braguette Messieurs dames Oh et bah il y a l'ami de Ratchet Dans le dernier là Comment elle s'appelle déjà J'ai oublié J'ai oublié comment elle s'appelait Ah c'est Rivette Voilà Oui c'est ça Ok Donc on a récupéré On est dans un monde un peu Ratchet et Clank J'ai l'impression Enfin pas un monde Ratchet et Clank Parce que ça ressemble pas trop A Ratchet et Clank Mais Avec des bottes De Ratchet et Clank Le dernier je sais même plus Comment il s'appelait C'était Oh c'était quoi le nom du dernier Ratchet et Clank C'était Into the Non Into the Spiderverse C'est Spiderman C'était Rift Part Voilà pardon Complètement oublié Comment il s'appelait En plus il est juste devant moi Là dans ma collection Bref Alors Ce monde sous marins Donc je peux nager évidemment Tranquillement Est-ce que je peux faire quelque chose Avec tous ces petits poissons Non j'ai pas l'impression Là il y a une petite box Qu'on va s'empresser d'ouvrir Voilà magnifique Donc au niveau du rythme De parution des épisodes Oui ça je l'ai pas dit Ce sera tous les jours à midi Sauf là évidemment C'est le premier épisode Donc il sort à minuit Mais donc ce sera tous les jours à midi Et ce quotidiennement En même temps que Enfin les mêmes jours que Donc eux c'est aussi des petits animaux Je peux pas les frapper J'ai pas le droit Est-ce que je peux faire quelque chose Avec ce gros canard là Parce qu'il m'intrigue quand même Là il y a une cascade Est-ce que je peux remonter la cascade ? C'est juste de la déco Ah il s'est envolé Non reviens Non reviens Mince Je l'ai laissé s'envoler C'est terrible On récupère les petites pièces Ça va mon pote Je te dérange pas Oh oui on est bien sur les petits transats Ok boom Tac Est-ce que je peux Ah non c'est pas comme dans Mario Si je rebondis sur les ennemis Ça ne fait absolument rien C'est bon à savoir Mais du coup est-ce que je peux pas Tenter d'aller récupérer Non je peux pas Ok là par contre On ouvre Hop là Et on a un coffre Oh là là Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah Oh là Ah Ah Ok Ok donc il y a plein de concepts différents Oh ça va être génial les amis Oh Oh là 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 Il y a plein de petits concepts différents Ah est-ce que je peux monter là-haut du coup ? Attendez Je pense que je peux Et oui Ta-da On a découvert le secret Magnifique Avec plein de petites pièces à récupérer Est-ce que c'est tout ce qu'il y a ici ? Oui j'ai l'impression Je pense qu'on a fait le tour de Ah non Il y a un plongeoir Je suis sûr qu'il y a un trophée Genre Ah vous avez plongé Etc Léon marchand Ou je sais pas quoi C'est sûr qu'il y a un petit trophée Allez débloque moi mon trophée Ah non il y a des pièces Bon bah c'est bien aussi Ok Super Bon là je pense vraiment qu'on a fait le tour Par contre Pour le coup Je pense qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir On récupère les petites pièces Et donc je peux Gonfler et dégonfler Comme je le souhaite Ok magnifique Oh là Ah bah on va récupérer la petite boîte On dégonfle Parce qu'il nous manque des petites pièces Et on regonfle Magnifique Et donc voici le checkpoint J'ai pas l'impression qu'il y a des trucs cachés On va juste regarder derrière nous Histoire d'être sûr qu'on a rien oublié Mais je pense qu'on est plutôt pas mal les amis Écoutez Ok donc là il y a encore des petits poissons Il y a un bot ici à aller sauver Tiens Bim Bim Ok Et un petit bot Ok donc il nous en manque Un c'est ça Ouais il nous en manquera plus qu'un Je pense qu'on a Je pense qu'on a réussi plus ou moins à trouver tous les bots de cette zone Donc c'est cool Enfin il nous en manque un Mais je suppose qu'il sera sur notre chemin De toute façon comme c'est le premier niveau Je pense pas qu'ils vont être trop exigeants avec nous Ce serait quand même compliqué sinon Bon les poissons je peux pas les taper Par contre les requins C'est des requins ou des dauphins ? Non c'est des Ah c'est des remanta Aucun des deux Mais elles ont une pièce de puzzle Et j'ai toutes les pièces de puzzle Magnifique Puzzle puzzle Vous dites ce que vous voulez Hop là Ok Donc Il va nous manquer des pièces Et des petits bots Ça je pense que c'est la fin du niveau Mais il y a un bot ici Viens là Ouais On a tout le monde Magnifique On a sauvé tout le monde les amis C'est merveilleux Et donc là il y a le checkpoint Je vais juste vérifier qu'il n'y a pas des petites pièces cachées derrière Ça c'est complètement possible Au niveau de la durée des épisodes aussi Je vous en ai pas parlé Ce sera autour de 35-45 minutes Donc des bons petits épisodes Où on aura le temps de découvrir plein de monde Et là j'ai l'impression que cette vitre Elle n'attend qu'une chose C'est d'être cassée Voilà Et on a fini Pepepepepepepepepe Qu'est-ce que c'est que ça Ah il faut que j'aie Ok Bahoum C'est génial C'est juste génial Par contre je pense que j'ai oublié des pièces Ça c'est inquiétant Il y a 300 bots à récupérer Ok Bon Ah donc je crois qu'il n'y a pas un nombre de pièces Nécessaire à récupérer Non parce que c'est pas indiqué Donc je pense pas qu'il y a un nombre de pièces particulières à récupérer Ah il y a une autre mission ici Ah Qu'est-ce qu'il se passe Est-ce qu'on a débloqué quelque chose peut-être On va regarder Ouais donc les pièces j'ai pas l'impression qu'elles comptent Non les pièces ne comptent pas Comme 100% à récupérer Donc ça c'est bon à savoir C'est super Oh et donc on a un hub central Ouais c'est vraiment Mario Galaxy en fait C'est vraiment Mario Galaxy Vous avez secouru votre premier bot Il en reste encore beaucoup perdu dans l'univers Partez donc à leur recherche Ok Magnifique Ah et donc ça c'est les pièces de puzzle qu'on récupère Ok Base des bots Ah et du coup je suis Ah ouais mais c'est vraiment Mario Galaxy On a même des Oh là 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 Les amis mais il y a tellement de trucs à faire Mais c'est génial Oh là 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 Ok Bon Toi tu sers à quoi toi Oula Ah Ah je peux changer de skin Ah non je peux juste regarder les statues Ok non Ok stylé Et ratchet Oh et il y a le petit clank derrière Oh c'est mignon Trop cool Ok très bien Donc là il y aura tous les bots de l'univers Playstation à récupérer Ok magnifique J'ai vu la pièce de puzzle là bas On va aller la récupérer Donc là je suppose Que ça se débloque que si je finis le niveau Toi tu demandes 10 bots Ok je découvre hein Vraiment j'observe un petit peu tout pour voir ce qu'on peut y faire Toi tu demandes 10 bots donc c'est pas possible Et donc je suppose que toi tu vas me débloquer l'accès à là bas Cette statue là Qu'est-ce que je peux en faire Rien du tout Oh les amis je suis mais charmé Je suis totalement charmé par ce petit jeu Evidemment quand je dis Mario Galaxy Ne vous méprenez pas Evidemment dans le gameplay ça n'a rien à voir avec Mario Galaxy Mais dans la structure ça m'a l'air quand même assez similaire Et donc qu'est-ce que tu me débloques toi Ah ils vont soulever ça Ok Ah il y a une pièce Ok Et je suppose que ça va nous débloquer un niveau secret Ou quelque chose dans le genre d'avoir toutes les pièces Pour l'instant je sais pas On va juste se balader un petit peu dans ce hub Voir un peu ce qu'on peut y récupérer Toi tu m'en demandes 10 Bon j'ai l'impression qu'ils m'en demandent tous Globalement autour des 10 Et c'est 10 à chaque fois C'est pas que Oh regardez les Qu'est-ce que tu Pourquoi elle me demande ça elle Pourquoi elle me demande ça Ah je peux les appeler Ils me suivent ok Bon il me faut 10 bots Ouais bon d'accord c'est Ouais bon pour l'instant on peut pas faire beaucoup plus Ah et je peux sprinter quand même Ok Bon de toute manière on peut pas faire beaucoup plus Donc on va se contenter de De poursuivre notre Notre avancée dans le monde C'est parti Ok de retour dans l'espace On va retourner dans La nébuleuse du gorille Et on va faire ce petit monde ici là Le canyon crémeux Donc il y a visiblement un espèce de De portail ou de monde parallèle Ou de je ne sais pas trop quoi Ouh Ok Oh on va pouvoir faire des dessins Oh là là On va pouvoir faire des bêtises Regardez DC c'est mon logo Bon c'est pas C'est pas très réussi mais Tiens Ok donc là il y a des bots Un petit peu plus agressifs A quoi tu me sers toi Ah je pense savoir à quoi tu me sers Viens là Bim Voilà Ok très bien Là il y a des pièces Là bas il y a un bot Arrête à sauver Ah bah c'est Snake Salut Snake Attends est-ce que c'est Snake Oui c'est Snake ça On est d'accord On est d'accord que c'est Snake Mais évidemment Le mercenaire légendaire Ah Là il y a Une petite pièce de puzzle On la récupère Ça en fait une sur trois C'est magnifique Ah j'ai juste vu un truc derrière là Je peux pas y accéder Non Je peux pas y accéder pour l'instant Ah bah si je peux Je suis bête Attendez Je veux pas dégager Ah non il veut pas Mince Ah j'aurais dû le faire avant Bon tant pis On reviendra de toute façon Alors qu'est-ce qu'il se passe ici Allez barrez vous Oh il part loin Reviens là Ok donc là les plateformes Elles se brisent Faut essayer de sauter je pense Avoir le bon timing Et voilà Ah et ça c'est le boss De Metal Gear Et oui Ok d'accord Très bien Donc là on va récupérer Des PNJ Très Metal Gear-esque Est-ce que Ça me parait risqué Mais je me dis En vrai sur un malentendu Est-ce que je peux pas Non je peux pas Ok Ouais et ça se tentait Quand même Tant pis du coup Ça c'est définitivement mort On pourra pas le récupérer Pendant cette session de jeu Bon c'est dommage Mais tant pis On reviendra plus tard Ah vous êtes sûr Que je peux pas aller le chercher lui En vrai Faut vraiment que j'arrête D'essayer C'est pas faisable C'est tout C'est juste pas faisable Il faut Il faut tourner la page Et passer à autre chose Mais c'est pas faisable Bon Wouh Yala Voilà Ok Bon Tant pis Peut-être que je peux même Retourner Juste au début du niveau Qu'est-ce que tu fais toi Ah oui par contre Je meurs Je prends un coup Je décède quoi C'est pas très sympa Ah est-ce que Il faut pas que Ah est-ce que tu dois pas Foncer là-dedans Peut-être Ah non il a un truc là Viens là Ok super Qu'est-ce que je peux faire avec ça Ça fait rien Ah voilà Ok C'est bon J'ai compris J'ai compris le délire Magnifique Il y a même un petit bot A récupérer Par contre J'ai loupé un bot Je pense savoir Où je l'ai loupé C'est à l'endroit Là où J'ai pas réussi à aller Malheureusement Bon C'est pas grave On ira le récupérer Vous inquiétez pas Nous on va continuer Notre petite ascension Est-ce que je peux casser ça Oui lui il le casse Mais j'ai vu des trucs ici Non je peux pas Je peux grimper là Eh je peux grimper ici Eh oui Vous pouvez rien me cacher Vous ne pouvez absolument Rien me cacher Ah mince Oh non Oh mince Je me suis loupé Fallait appuyer Au bon moment Pour avoir des pièces Bon Tant pis Ok là c'est de la patinoire artistique Mes amis J'espère que vous êtes fort En patinoire Ah Un autre monde secret Allez Casse tout Il faut tout casser Il faut tout casser Les amis Pourquoi tout casser Je ne sais pas Est-ce qu'il y a un truc A faire ici En particulier Eh oui il y a un bot T'es qui toi Bon après je vous avoue Je suis pas très familier De la saga Metal Gear Donc je suppose que ça C'est du Metal Gear aussi Mais que j'ai juste pas la ref Bon bah c'est pas grave Ça arrive de pas avoir la ref Ma foi Euh Qu'est-ce qu'on peut faire Là-bas il y a la fin du niveau J'ai l'impression Et ici il y a Un bot à aller sauver On va essayer de faire ça Alors il faut juste que je mette les Les vaisseaux dans le bon Donc voilà Bim Ok Je suis là petit bot Et voilà Il est sauvé le petit bot Magnifique Et il y a aussi la dernière Pièce du puzzle ici Allez Juste casser d'abord la petite Allez où la pièce Attends elle va passer au-dessus Elle va passer au-dessus Voilà on a toutes les pièces Magnifique Et on est à la fin du niveau Oula attention à toutes ces petites bulles Non m'agresse pas s'il te plaît Ah ah Venez là Et bim Oh oh Et il y a le dernier bot ici Magnifique Et on prend Les 100 pièces De fin de niveau Et c'est magnifique Ok Très bien Très bien On n'aura pas fait à 100% Malheureusement Écoutez On aura 30 minutes d'épisode Ce que je vous propose C'est qu'on fasse un dernier monde Le temps plastique Je pense que ça peut être Très très stylé Oh là là Regardez moi ça Comme c'est classe Le temps plastique Ok Comment j'ouvre ça Il doit y avoir des petits secrets Ah je peux peut-être pas y accéder en fait Il y a peut-être un Ou alors il faut juste que je passe à travers Ah oui ok c'était juste ça Ok Ah En fait ma manette elle vibre A l'endroit où je suis censé frapper Mais je comprends pas Essaye de regarder le tuto Ah il faut que je pousse ce bloc là Ok Et donc bienvenue les amis Au temps plastique Merveilleux temps plastique Et on va essayer de percer Tous les mystères De ce fameux temple Ouh ça a l'air d'être un niveau Déjà un petit peu plus compliqué Un petit peu plus de challenge Je sais pas pour me déplaire Je sais pas Je sais pas exactement Comment ils vont régler La difficulté du jeu Je sais pas encore trop A quoi m'attendre Je pense que l'histoire principale Restera assez simple Mais j'aimerais bien un peu de challenge Par exemple avec un niveau spécial Quand on a tout fini Vous voyez un peu comme dans Mario en fait Où le niveau du 100% Est toujours le niveau le plus difficile Ok donc là il y a encore ce concept Bon là je suis désolé Vous pouvez pas trop en profiter Parce que vous sentez pas les vibrations Ah et là il y a un autre coffre Oh et j'ai des coups de poing Grenouille Qu'est-ce que je peux en faire Ah je peux blam blam Ok Et du coup je peux casser ces trucs je suppose Ok Et là je suis un vrai boxeur Venez là Ah s'il y a plein de petits concepts Comme ça différents Oh S'il y a plein de petits concepts Différents comme ça A chaque niveau Ça va être juste incroyable C'est un bot ça Ou c'est un PNJ Non c'est un bot C'est un PNJ Qu'est-ce qu'il veut le cactus Sa tête de cactus Bon là j'ai pas assez de Je peux pas mettre mon point assez loin Bim Voilà Ok Oh crash bandicoot Et bah évidemment qu'il était là lui Et du coup ça veut dire que j'ai loupé un bot Bon c'est pas grave Oh là par contre il est Il fait peur hein Bot bandicoot Bot bandicoot il fait relativement peur On va pas se mentir Et du coup je peux les atteindre Je suis mort Mais j'ai réussi à casser la boibouette Donc c'est le plus important Est-ce que j'ai laissé des pièces en cours de route ? Oui Ok Du coup est-ce que ça va être un univers crash bandicoot Ou un univers naughty dog Est-ce qu'on croiserait pas un certain explorateur ? Ah j'aimerais bien parce que ça fait partie de mes sagas préférées du jeu vidéo Donc je peux revoir ici Ce serait quand même très très cool Alors Oh là il y a Ah faut que je balance ça là-bas Ok magnifique Bon j'ai oublié des pièces hein J'ai vu C'est pas C'est pas très très grave Ok Bon là il y a déjà un petit peu plus de De petits challenges à avoir avec les Les plateformes Oh c'est des espèces de poupées russes Voilà Voilà ok C'est plutôt cool Oh Non Et le petit checkpoint magnifique Oh Alors là Oh alors là ça va être cool Un lance-pierre Oh j'ai complètement loupé J'avais pas remarqué Les pièces à récupérer Bon c'est pas très grave Voilà par contre eux Faut faire attention Parce que je vous rappelle que ça On a pas énormément de vie Donc Allez voilà Tranquille Cool Raoul Ah et là il y a un bot Oh par contre toi t'es énorme Non en fait ça va C'était pas C'était pas si compliqué Et le petit bot Est-ce qu'on en a loupé un On en a loupé Oh là là Mais on On loupe une quantité de bot Astronomique dans celui là Bon c'est cool hein Si on pouvait tout récupérer Dès le début Ce serait pas très fun Donc d'un côté Tant mieux Ah ok d'accord Il faut que je te Faut que je te mette Un petit coup Ok Et une pièce de puzzle Ça par contre C'est cool d'en récupérer Un maximum Dès maintenant Parce que sinon Ça va être la galère Ok les cactus Oh là il y a du monde Là ok Oh il y a du monde Ok c'est bon On débloque ça Ok Il y a des trucs là Il y a forcément quelque chose Non Il y a rien là Ah non je vois rien Je me serais dit Qu'au dessus de ce truc Il y aurait forcément quelque chose Mais Un bot Ah là j'en ai pas oublié Par contre il reste Un personnage Playstation à récupérer Moi je vous dis Si on a eu Crash Bandicoot C'est Naughty Dog On va trouver Nathan Drake Ici C'est mon petit pari C'est qu'ici Nathan Drake est là Oh là Ah oui d'accord Faut se synchroniser Ok super Et la dernière pièce de puzzle En plus Magnifique Très très cool Ok donc ça Ça va être la fin du niveau Mais Non il y a Là il est là Nathan Drake Il est là Je vous le dis Il est là Allez Nathan Montre toi Qu'est-ce que c'est que ça Oh Oh un niveau de plateforme En 2D Mais il y a tellement de trucs Dans ce jeu Oh ça c'est Oh les bâtards Ok d'accord Je me suis fait surprendre Là mais ça va Oh mais il y a tellement De concept intelligent Ah c'est parfait C'est franchement Là c'est nickel Ah bah non Bah oui Naughty Dog C'est pas C'est Jack and Dexter Bah oui J'aurais dû m'en douter J'aurais dû m'en douter Ok premier boss du jeu Les amis Bon ça va C'est pas trop compliqué Oula 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 Mais il est énorme ce truc Non va-t'en Va-t'en Non Recule Démon Voilà Bon c'était pas très compliqué Et on a fini les amis Et on récupère en plus Les 100 petites pièces Super Ah Qu'est-ce que c'est que ça Est-ce que j'ai un truc Si je casse toutes ces météorites Eh bah oui On a un monde Oh la la Bah s'il y a même des secrets Sur la map On va être bien parti Qu'est-ce que c'est que ce Mais qu'est-ce que c'est que ce délire Mais en fait Il y a plein de niveaux Ah ouais Ah oui d'accord En fait il y a plein de petits secrets A aller chercher sur la map Oh mais c'est génial Bon pour terminer l'épisode Je pense que ce qu'on peut faire Ce qui peut être éventuellement pas mal C'est de retourner au hub Je pense que terminer les épisodes A chaque fois sur un petit retour au hub Pour voir un peu ce qu'on a débloqué Ça peut être pas mal Ah là j'ai dû en récupérer 10 Non des bots Ok on a pas encore totalement terminé Mais je pense qu'on a récupéré 10 bots Non ? Eh oui Allez venez là les amis Il faut m'enlever ce rocher Ah faut que je les aide Bah oui évidemment Sinon c'est compliqué Ah c'est là qu'il faut que je vous aide Ok Allez Une petite pièce de puzzle Magnifique Ok Et on commence à débloquer ce petit puzzle là Et bien écoutez les amis On est à 41 minutes de vidéo Je pense que c'est un bon moment Pour nous arrêter J'espère que ce premier épisode d'Astrobot Vous aura plu Oh il est stylé ce plan J'espère que cet épisode d'Astrobot Vous aura plu Que vous êtes content de me retrouver Pour cette aventure Moi je suis ravi de pouvoir vous proposer Ce jeu en let's play Nous on se retrouve Et bien tout à l'heure A midi Pour la suite Du let's play sur Astrobot Je vous dis à plus Et à la prochaine Allez Ciao tout le monde